Je pourrais vous demander tout de suite si le fait de chanter en duo est un plaisir différent ou supplémentaire ou quelque chose d'autre. Je crois que c'est un plaisir différent, c'est beaucoup plus joli que chanter tout seul et je crois aussi que c'est plus amusant pour le public, plus varié. Et aussi on a la possibilité de faire en même temps de duo et quelques aires différents où le soprano ou le tenor peut se montrer aussi comme un soliste. Il offre toutes les possibilités. Alors on pourrait demander à June Anderson si dans ces cas-là on a deux fois le trac pour soi et pour son partenaire. Est-ce qu'il y a une addition ? Jamais pour lui. Je suis toujours sûre de lui même quand je ne suis pas sûre de moi. Merci. Il est le partenaire parfait. Non, pas du tout. Il y a toujours le trac. Seulement qu'il faut le dominer, il faut le vaincre. Et elle le fait aussi. Parce que quand elle arrive devant le public, alors elle chante de façon merveilleuse et il ne semble pas qu'elle aille le trac. Traviata, vous l'avez chanté avec Maria Callas. Vous avez gardé le souvenir de quelle manière ? Bon, je me rappelle que c'était au commencement, la peur. La peur parce que je commençais à chanter, j'étais très jeune. Et la peur de me trouver devant quelqu'un qui pour moi était la chose la plus grande, la plus grande soprano avec la plus grande personnalité aussi. Je ne pourrais pas croire qu'elle devait être si gentille, si cordiale avec moi. Pour moi, je ne veux pas l'imiter parce que j'ai trop de respect. La française a salué ce concert, votre concert, et l'a qualifié du duo le plus parfait de l'histoire du lyrique. Et je me suis demandé si ça ne tenait pas à vos qualités personnelles. Vous êtes tous les deux deux travailleurs, deux perfectionnistes. Je cherche quelque chose qui est toujours là, devant moi, et j'essaie de l'attraper, peut-être un jour, mais peut-être pas. Mais je vais essayer toujours de m'améliorer, de chercher ce idéal. Est-ce qu'il y a un nom, cet idéal, dans votre mémoire ? Non, c'est une voix que je cherche, une interprétation. Il y a quelque chose dans ma tête, un son qui n'est pas le son de personne que je connais. Ma voix maintenant commence un peu à ressembler à cette voix, mais pas encore. Il faut un peu plus de temps. Alors, vous savez qu'on a beaucoup qualifié M. Krauss de l'aristocrate de la musique, parce que vous avez tenu absolument à un répertoire que vous vouliez chanter, et à ne pas vous déplacer, et je crois que c'était un peu la démarche de John aussi. Est-ce que c'est une chose qui vous rapproche tous les deux ? Oui, je crois que la chose la plus importante, c'est connaître les limitations de la voix, et travailler avec ça. Et alors, pour cette même raison, il faut choisir un répertoire que facilite le travail de la voix. Et alors, je me suis trouvé que le répertoire parfait pour moi, c'était ce qu'on appelle le bel canto. Et après, tout de suite, la continuation du bel canto dans la possibilité un peu plus romantique, un peu plus dramatique, toujours dedans, le romantisme, de... ...un répertoire qui est le répertoire français. Cette langue française, vous l'avez rencontrée dans quelles circonstances la première fois ? La langue, je l'ai étudiée à l'université, je suis très francophile. J'adore tout ce qui est français. C'était comme ça, c'était pas du tout avec la musique, ça venait après. La musique est venue après la langue. Oui. Et nous, nous vous avons découverte dans mes Herbers. C'était avec Robert le Diable. C'est un bon souvenir, Robert le Diable ? Très, très bon. Parce que vraiment, c'était Robert le Diable, je crois, qui m'a lancée vraiment dans cette phase de ma carrière. J'étais avant une chanteuse très prometteuse et après Robert le Diable, c'était presque comme où j'étais arrivée. Ce répertoire français, Alfredo Krauss, vous le défendez depuis toujours, finalement ? Oui, finalement, parce que je me suis peut-être réalisé plus complètement du tout avec le répertoire français. J'avais commencé avec le répertoire de Tenore di Grazia, italien, mais où les personnages ne sont pas complètement laborés, travaillés, sans que rien ne se passe sur la scène. Et finalement, petit à petit, je commençais avec quelque chose d'un peu plus romantique en italien, comme quelqu'un d'on sait-il, ou c'est qu'il y a un prémoniteur, peut-être de Werther, parce qu'il est romantique et il est suicide aussi. Il sait-il. Par l'amour et pour l'amour. Et finalement, quand j'ai découvert le répertoire français, je me suis vraiment trouvé à mon âge, à mon liberté totale d'expression et de la langue, au même temps qu'il accompagnait cette musique inspirée. Alors, la fille du régiment, vous avez un souvenir commun. 1986. Vous me racontez comment ça s'est passé ? On ne savait pas ce qui s'est passé, parce que je crois que c'était presque inconnu, cet opéra ici à Paris, au moins après beaucoup d'années. On ne savait pas, c'était aussi une espèce de défi au public, aussi à notre possibilité, pour le ténor et pour le soutrénor. Ce sont deux parties incroyables, tellement difficiles. et nous nous sommes trouvés, je crois, d'avoir passé des moments si jolis, si amusants aussi. Et le public aussi, il était si enthousiaste, il participait, il devenait chaque jour plus excité. Et c'était une espèce de corrida, vraiment ! Tout à fait ! Tu es d'accord, si ? Tu es d'accord, oui ? June Anderson, vous l'avez ressenti comme cela ? Oui ! Quelles sont les difficultés de cette partition pour une soprane ? C'est très longue, elle chante tout le temps, elle ne s'arrête jamais, je crois que c'est, c'est peut-être le rôle le plus, le plus long. Ça me fatiguait plus que Lucia, Semiramide, Beatrice Dutenda, tous ces rôles sont plus faciles, pas à chanter mais Marie ça, c'est un test d'endurance, de stamina. Oui, oui, de continuité dans le... Et toujours pour moi, c'est pas, je suis de nature très timide et très introvertie, alors Marie c'est tout à fait le contraire, alors pour moi il fallait beaucoup d'énergie, c'était difficile pour moi. Alors ça recoupe un petit peu ce que disait Alfredo Krauss tout à l'heure, il disait que quand vous aviez le track ça ne se voyait pas, et bien quand vous devez jouer des personnages tout à fait extrovertis, on ne pense pas à vous voir sur scène et je vous avais vu que vous êtes le contraire. Et c'est vrai que lorsque l'on vous approche d'un peu plus près, on s'aperçoit à quel point vous êtes concentré sur votre travail, inquiète aussi, et finalement vous vous protégez de l'agitation qui est autour de vous. C'est nécessaire pour bien mener sa carrière ? Oui, je crois. C'est beaucoup de sacrifices ? Il y a des sacrifices, mais il ne faut pas penser à ces choses comme des sacrifices, autrement c'est impossible de vivre, pour moi c'est ma vie, il faut que je mène la vie comme ça, ce ne sont pas des sacrifices.